Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur BORN. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et des témoignages hors du commun. Écoutez ça, un homme vient de découvrir qu'une femme faisait la sorcellerie sur lui, sur lui, elle faisait la sorcellerie sur lui, mais il l'a attrapé. Comment ça s'est passé ? Écoutons cela et écoutons le conseil qu'il va nous donner à la fin. C'est la partie. Alors, mon histoire, c'est que j'étais marié dans le passé avec une fille. On avait fini par divorcer parce qu'on ne partageait pas la même vision. Je croyais en fait qu'on partageait la même vision à cette époque-là. Donc, étant jeune, je suis toujours jeune, de toute façon, quand on était encore copain-copine, elle venait chez moi. Bon, pour moi, je me disais que c'était logique. Elle prenait mes habits. Ah, mais je vais aller laver tes habits à la maison. Elle prenait mes sous-vêtements sales que j'avais déjà portés et les nettoyer chez elle. Et alors que quand elle partait avec mes sous-vêtements, elle allait chercher ses sous-vêtements. Elle, en complicité avec sa mère, ils ont un féticheur à CBT qui font leur travail. Ils ont envoyé un de mes sous-vêtements à CBT. Et du coup, je sentais cette pression-là de vouloir l'épouser. C'est vrai que j'avais des intentions, mais après, tu peux avoir l'idée d'épouser une femme. Mais quand vous êtes ensemble, tu observes d'abord. Est-ce que vous avez la même vision ? Est-ce que vous allez sur le même droit chemin ? Et du coup, subitement, j'avais cette pression. Au fond de moi, ça me dérangeait. Donc, même quand je dormais, je faisais dire des rêves, je chantais de me marier et tout. C'est sûr qu'ils avaient d'abord eu à me manipuler spirituellement. Parce qu'à vrai dire aussi, à cette époque-là... Bon, c'est vrai que je priais, mais je n'étais pas vraiment à fond, à fond, à fond, vraiment concentré. Jusqu'à ce qu'on s'est marié. On s'est marié, après, elle est tombée malade. Bon, c'était pas maladie, mais en fait, elle était possédée par leurs esprits. Bon, moi, au départ, quand j'observais, j'essayais de faire ce que je pouvais. Dieu merci. Après, je me retrouve à être affecté à Pont-Noir. Je me suis arrangé qu'elle me suive. Elle est venue à Pont-Noir. Et quand on était à Braza, avant d'aller à Pont-Noir, elle me fait comprendre, là, chez Richan, il y a quelqu'un qui me soinait traditionnellement. Donc, c'est elle qui peut pas d'abord le terrain, parce que c'était la femme, on dormait sur le même lit. Et après, c'est sa mère qui appelle, qui appuie. Non, mais c'est pas un féticheur et tout, il va vous faire un traitement, machin et tout. Ah, OK. On voit alors que c'était un féticheur. C'était un pygmée qui était revenu du village, appelé par qui ? Par son père, qui avait appelé ce féticheur, là, pour venir. Donc, papa et maman savaient que c'est un féticheur qui va traiter leur fille. Déjà qu'en fait, cette maladie-là, le fait d'être possédé, ça avait commencé même avant que je mette avec elle. Dans les années 2006, déjà, elle était possédée par ses esprits. Donc, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Moi, ne sachant pas, dans l'étude du bac, comme on dit chez nous, on va là-bas, c'est comme si j'étais inoptisé, on m'a donné des trucs à manger, j'ai mangé, je suis arrivé à la maison, j'ai vomi. Et quand je vomis, je me rends compte que ce que je fais là, c'est pas normal. Et le lendemain, on repart là-bas. Je vomis encore, et la deuxième fois, quand ils ont dit, ils avaient dit, on menait une bouteille de bien-être. Moi, sans le savoir que c'est dans cette même bouteille-là, en fait, qu'on devait m'attacher. Et qui conservait la bouteille, c'est moi-même. Donc, j'avais mis ça dans la valise. Dieu voulant, je me retrouve à Pau-Noir, et le ciel vient. Et c'est en 2017, en fait, qu'un jour, je me réveille comme ça. Il y avait déjà des situations qui se passaient anormales, mais bon, c'est comme si j'étais dans un rêve. J'ai pris la bouteille, j'ai mis au feu. Ça explosait là-bas et tout ça. Et quand ça s'explose, les jours qui suivaient, les mois qui suivaient, je commençais à remarquer des choses que je trouvais anormales. Un jour après, pas à manger, j'arrive à la maison. C'était la moam. Je mange. Quand je vais manger, la fourchette est tombée deux fois. Je m'efforce, je mets la fourchette dans la bouche. Quand je mange, je sens que c'est comme si c'était le sable, c'est comme si c'était du charbon. Ça, c'est quoi? J'appelle, madame, viens d'abord. Je dis à la cuisine. Qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Elle la fouille, elle est repartie dans la cuisine. Je dis, oh, mais c'est quoi ça? Depuis la cuisine, elle me répond, ce sont les condiments du village. Je dis, quoi? Depuis quand tu mets les condiments du village dans la nourriture, que moi, je vais manger et je ne sais pas. Je vais me rendre compte aussi, en même temps, que sous le lit, il y a une assiette creuse avec de l'eau. Sur le lit, quand j'arrive, un jour, je torche. Il y a de la poudre versée, de la place où je torche. Je dis, mais c'est quoi ça? Je rentre dans la maison un jour. Tu sens que dans cette maison, on a brûlé des bougies verts, rouges. Mais tu sens la fumée. Le matin, quand la fille sort, sa mère sort avec elle, l'instru me dit, va regarder dans la chambre où dans sa mère, sous le lit, tu vas voir. Je vois des bougies de toutes les couleurs, avec des parfums à ou charabia, des ensembles bizarres que je ne connais même pas. J'ai dit, ah, donc, c'est ce que vous êtes en train de faire? Il n'y a pas de souci. Et à peau noir aussi, il avait remarqué, il a été en train de faire la même chose. Donc, ce qu'elle faisait, c'est quoi? Un jour, j'arrive de la douche, je vais la trouver. En train de laver la garniture. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je nettoie la garniture. Je dis, mais pourquoi? Oh non, si je jette ça, quelqu'un peut ramasser ça et aller me faire des fétiches. Je dis, mais comment tu peux avoir ces idées? Alors que ce qu'elle faisait, c'était quoi? Elle prend l'eau du son-là, de la garniture, elle met dans une petite réception chaque fois qu'elle prépare ma nourture. Quand elle sait qu'elle ne va pas manger ça, elle le verse à l'intérieur. Et c'est moi qui mange. Parce qu'elle savait que je n'aimais pas jeter la nourture. Ou encore aussi, elle va préparer tout ce qu'on va manger. Elle enlève une partie. Et quand elle me sert, elle met ça à l'intérieur. Et quand elle va faire ses besoins, quand elle va faire caca, comme on dit, elle enlève une petite partie, elle conserve quelque part. Et quand elle me prépare à manger, elle met le cube de caca à l'intérieur. Moi, je mange. Jusqu'à ce que ça m'a rendu malade, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait des diarres vomissements. De 22h à 8h du matin, je suis allé à l'hôpital. J'étais admis à Netcare. J'étais hospitalisé là-bas. J'ai fait tout de suite la journée. Et elle est même venue me voir. Elle n'arrivait même pas à me fixer dans les yeux. Mais comme j'étais déjà averti, après je lui ai dit un jour, j'ai décidé de ne plus jamais manger à la maison. J'ai donné tout, mais... Et sa mère, quand elle venait, elle croyait que j'étais bête. Qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque 5h elle se réveillait à balayer la parcelle. Quand elle balayait, elle jetait des poudres dans la parcelle pour avoir le contrôle sur moi. Mais bon. Dieu a voulu que tout puisse sortir au grand jour. J'ai fini par comprendre que c'est ce qu'elle faisait. Après, dès que j'ai coupé de manger, un jour, sa mère a même préparé pour moi. J'ai refusé alors que cette minioture m'a même déjà averti chez mon prêtre que tu verras des choses et que tu m'appelleras. Mais bon, après j'ai juste rigolé. C'est triste, mais c'est la réalité. La morale ici, c'est faisant attention et demandant souvent la volonté du Seigneur parce que des fois, il y a des signaux qui nous empêchent, qui nous font comprendre que ce n'est pas une bonne femme de ta vie, mais on s'efforce. Et on va quand même le faire. On va à l'encontre de ce que Dieu veut. Lorsque Dieu ne veut pas, il met des barrières sur ton chemin et il faut le respecter. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter. Faisant très attention et demandant surtout la volonté du Seigneur. Ça, c'est la vérité. Mais frère et soeur, une fois, nous suis au long de notre vie. Ah, mais elle n'a pas à voir les enfants. Mais si c'est une sorcière, qu'est-ce qu'elle va vous donner de bon? Hein? Comment quelqu'un qui est normal peut-il prendre son caca pour préparer? Ah! Ça, c'est pas la sorcière. C'est pas la sorcière. C'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Hein? Nous nous écoutons qu'un autre voyage. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de mon grand-frère qui se passait il y a de cela bientôt un an. Ça s'est passé en 2022, avril 2022. Voilà. Avant ça, je tenais à vous et je ne sais tout ce que vous faites. Ça s'est passé devant moi. D'abord, mon grand-frère, il était au village. Donc, dans son travail qu'il fait, ça demandait qu'il voyagait beaucoup parce qu'il était dans la maçonnerie. Donc, un jour, il avait voyagé pour aller travailler dans un petit village. Donc, quand il est arrivé le soir, il a posé, il a ouvert sa porte puis il a posé son sac dans sa chambre et puis, bon, il dit il va aller puis j'ai de l'eau pour ce qu'il avait. Donc, il est sorti, bon, c'est chez lui et puis, où ils étaient là, c'est pas un endroit même où on vole là, donc, il n'avait pas à s'inquiéter pour dire non, je vais fermer la porte et puis, où il partait puis j'ai de l'eau, c'était pas loin. Donc, quand il est arrivé là-bas, il a croisé quelqu'un, bon, ils ont commencé à causer dans ça, ils se sont assis à quelque part et puis bon, ils ont pris un peu d'alcool. Donc, à son retour, vu que c'était même pas loin, c'est pas loin de, où il s'est assis à, c'est pas loin de sa maison. Donc, à son retour, bon, il voit que sa télévision n'est pas là. Son agent qu'il allait travailler aussi, il est venu avec ce n'est pas là. Donc, du coup, lui, il était choqué. Donc, dans ça, vu qu'il est parti, il a consommé un peu d'alcool, il a juré dessus. Il a juré dessus. Bon, bon, il a juré, il a prononcé les paroles que moi-même, moi, même moi, ces paroles, ces gens des paroles, moi, j'ai peur de les prononcer même. Donc, vous allez m'excuser, je ne peux pas prononcer ça dans ça. Donc, du coup, il a fini de parler. Et puis, bon, il est là, il est là, un moment, et puis, il tombe malade. Il ne comprenait rien de sa maladie. Donc, d'abord, j'étais à Bijan, et puis, bon, je suis partie au village. Donc, comment je suis arrivée au village, et puis, je l'ai vue. j'étais choquée de le voir de la manière qu'il était. J'ai dit, ton frère, il y a quoi ? Tu as quel souci ? C'est qu'une maladie ? C'est depuis quand tu es maladie que j'ai devenu comme ça. Il a dit, autant pour me laisser, que toi, tu es petite, mais tu aimes, tu fais comme quelqu'un qui est grand. Donc, moi, je lui ai dit, OK. Et puis, bon, il m'a dit que c'est mon grand-fond. Je lui ai dit, il dit, ah, que j'ai besoin d'argent pour me soigner, que j'ai un médicament que je dois l'acheter. J'ai besoin d'argent. tu me dois l'argent qu'il va l'acheter médicament. Donc, moi, je lui ai dit, OK. bon, je lui ai donné l'argent. Après ça, bon, après ça, moi, je suis partie dans le village de mon mari. Bon, de temps à temps, je venais chez ma maman aussi. Mais comme lui aussi, il ne venait pas, je suis la vieille comme ça. Donc, souvent, il est là jusqu'à, il n'est pas le même de la maison, mais il avait même pu le voir au moins une fois dans le mois, comme ça. Donc, du coup, elle n'était là et il ne s'inquiétait pas. Il y a un autre temps, sa maladie nous était aggravée. On ne savait pas, il allait vivre à la mère de sa fille. On est là, on est là. Quand ça n'allait pas trop, il venait chez la vieille d'abord. Et puis, bon, quand ça a commencé à aller un peu, il est parti. Après ça, il allait chez la mère de sa fille quand ça n'allait pas. Donc, un jour, ma mère était dans un champ qui était très, 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 très loin. Un champ qui vaut au moins 4 ou 5 kilomètres. Si je ne me trompe pas, mais c'est plus que ça. Donc, mon oncle l'appelle. Mon oncle, lui, il n'est pas... Bon, je ne vais pas donner trop de détails. Mon oncle, lui, il n'est pas... C'est dans ça après que mon oncle appelle ma mère. Pour lui dire que ton fils vient de m'appeler. d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas le propre fils de ma maman. Voilà, c'est l'enfant à sa grande soeur que moi, je n'ai pas connue parce que sa grande soeur est décédée il y a très longtemps. Quand elle est décédée, peut-être que moi, je n'étais pas encore née. Donc, c'est dans ça mon oncle appelait ma mère. Pour lui dire que tu es où ça? Que ton fils m'appeler pour lui dire qu'il est malade? Que si on ne vient pas le chercher aujourd'hui là, il va mourir. Donc, maman, elle s'est précipitée dans le champ où elle était là. Maman, c'était très, 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 très long. Elle s'est précipitée, elle arrivait. Donc, elle arrivait, elle allait le voir chez lui. Il n'était pas là. Elle allait le voir, elle est partie chez la mère de sa fille. Mais quand elle arrivait chez la mère de sa fille, il était dans la chambre. La mère a attaqué la porte. Il n'a pas pu parler pour dire à la veille que je suis là. Donc, dans ça, elle s'est retournée à la maison. Elle était là dans peu de temps et puis bon, il est venu. La mère de sa fille l'a accompagnée. Ils sont venus à la maison. quand la veille l'a vue, de la veille il l'a vue là. Elle était choquée. Donc, elle dit ça là, c'est pas simple. Donc, c'est le lendemain maintenant, la veille il a appris pour aller ils sont rentrés en brousse pour aller voir ce qui se passe vraiment, parce que de la veille qu'elle a vue là. Est-ce que c'est pas normal ? dans ces sons, on prend pousse. Non, mon maman, je suis là, je ne savais rien et puis bon, j'étais allée puis je suis allée de l'eau, je suis partie au Marigo parce que j'étais, je vivais avec mon mari dans un petit village qui a coulé à Cheneau mais c'est pas loin. Voilà, donc je suis partie là-bas. Donc, je suis allée au Marigo et puis je croise une femme. La femme me dit « Ah, que tu es la femme de telle ? » Je dis oui. Elle dit « Ah, que j'ai croisé ta maman y est. » Elle dit « Ah, que ton frère là, on dit, il est malade que ça ne va pas du tout mais donc, il faut partir à la maison. Tu dois aller les voir. » Donc, c'est dans ça comment j'ai fait ? Depuis, je me suis rendue là-bas et quand j'arrive, je ne le trouve pas. Et puis bon, je me suis assise devant la porte un peu parce que la porte était fermée. Donc, je me suis assise un peu puis ça n'a pas tardé, ils sont arrivés. Donc, ils sont arrivés, la vie m'a expliqué la situation qu'à un moment, il dit qu'ils ont volé sa télévision. ils ont volé la télé, il a joué dessus. Quelqu'un, il a joué, il n'a pas travaillé dedans. Il a dit « Ah, que toute personne qui va bouffer l'argent de ça, ça n'a qu'à le faire comme ça. » Moi, j'ai peur de prononcer les paroles. Donc, du coup, quand la personne a volé la télévision, la personne a vendu et la personne a pris sous l'argent, il a acheté la nourriture, il a mangé aussi sans s'en rendre compte. Donc, du coup, c'est comme si les paroles qu'il a prononcées, ça se retourne contre lui-même. Parce qu'en général, on dit quand quelqu'un vole quelque chose qu'on s'habitera, il prononce la personne qui a volé et puis ne pas mourir. Mais ceux qui sont à côté qui ont bouffé, ils peuvent mourir. Donc, dans ça, ce qu'il a prononcé, ça se retourne contre lui-même. Donc, ça là, on était là-bas. Puis, on dit « Bon, il y a des sacrifices qu'on doit faire pour annuler tout ça. Puis, il n'y a qu'à faire vite, qu'est-ce qu'on fait pas vite, c'est pas bon. » ils ont donné tout ce qu'on doit acheter là. Et puis, bon, on a essayé de se cotiser entre nous, la famille, pour pouvoir acheter ces gens de tout qu'il y a pour faire le sacrifice. Donc, ils ont fait le sacrifice, ça allait un peu. Moi, je suis rentrée sur Abidjan. Parce qu'il devait venir à une sérémonie et puis nous retourner après au village. Je suis rentrée sur Abidjan. Je suis rentrée lundi. D'abord, quand je venais, le jour où je devais venir, il me disait « Ah, qu'est-ce que tu t'en faut pas venir si tu te citais ? Faut rester là-bas. Faut durer là-bas un peu. Qu'est-ce que tu dis pas ? Faut pas venir ici. Tu connais les gens des villages là-haut. Ils aiment tout se moquer des gens. « Oh, c'est-tu t'en faut rester là-bas. Faut pas tu vas venir ici. » J'ai dit « Ok. » C'est compliqué mais je ne vais pas durer parce que je veux venir. Il m'a dit « Ok. » Et puis, je suis rentrée à Abidjan le lundi. Je suis arrivée et je les ai appelées. Maintenant, il y a fait deux jours que je ne les ai pas appelées. Pendant les deux jours, j'ai fait mercredi. Mercredi, jeudi. Je ne les ai pas appelées. Et j'étais couchée là comme ça un soir vers 23 heures. J'étais couchée comme ça et mon téléphone était déchargé. Et il y a un esprit qui me dit « Il faut appeler ta maman pour savoir comment ton grand faut y va. » J'ai dit « Bon, comme il est malade à l'aile je ne vais pas le déranger peut-être qu'ils ont tourné toute la journée à jour mais ils sont prêts de dormir. Donc, moi, je ne vais pas le déranger à l'aile. Quelqu'un me dit « Il faut appeler. » J'ai dit « Bon, ce n'est pas la peine. » « Je ne vais pas appeler. » Et puis, j'ai dit que j'avais j'ai pu j'appeler le père de mon fils et puis bon, on a causé. Et quand j'ai fini de l'appeler, bon, moi, j'ai dormi. D'abord, avant de dormir, mon téléphone il était si vivait. J'ai dit « Bon, téléphone, de toute façon, il est ce silence là que je n'ai pas l'envie de sucre. Comme il est déchargé, je vais le laisser en charge et puis je vais dormir. » Quelqu'un me dit « Téléphone, il faut mettre ça sur son air parce qu'ils vont t'appeler la nuit. » Il dit « Non, il est 23h. » À 7h là, les gens n'ont pas l'habitude de m'appeler. Donc, moi, à 7h là, je ne peux pas mettre le téléphone sur son air qu'il ne faut pas m'appeler. Qu'est-ce qu'on m'appelle à 7h, c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle et que je refuse de le nom de Jésus qu'on m'appelle à 7h de la nuit pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est comme ça que j'ai dit et puis bon, j'ai laissé le téléphone et j'ai dormi. Je me réveille à 4h pour aller lavabier et quand je me réveille, je prends mon téléphone avec moi. je le dépose à côté de moi et quelque chose me dit encore, il faut regarder ton téléphone que tu as eu des appels en absence et je prends le téléphone et je vois 10 appels en absence. J'ai dit, mais qui m'appelait beaucoup de fois comme ça dans la nuit et je vois les numéros inconnus et je vois les numéros qui ne sont pas de la porte je vois aussi. J'ai dit, mais qui m'appelait comme ça, ça n'a pas tardé. J'ai dit, comme à un moment, il est 5h, je n'ai pas d'une idée donc je vais laisser demain matin et que quand il a fait le jour un peu, je vais chercher une idée puis je vais appeler. Ça n'a pas tardé, ma petite sœur m'appelle pour me dire, ah, mon grand frère il est décidé. quand il m'a dit ça, mon téléphone, quand je l'ai laissé tomber si ce n'était pas dans le gazon, je l'avais complètement brisé. J'étais choquée, mon cœur. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est pour cela que depuis hier, quelque chose m'a dit, il faut laisser ça surtout parce qu'on doit appeler. Quand ma petite sœur m'appelait, j'ai dit, j'ai fondu en lame, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Le même jour, j'ai pris le cas et puis je suis rentrée sur Bandoko. Parce que nous, on vient de Bandoko. L'histoire s'est passée à Bandoko. Donc, je suis rentrée. Bon, d'abord, mais quand j'ai pris le cas, quand ma petite sœur m'appelait, ça n'a pas tardé. Et puis, ma ramelle m'appelait pour m'annoncer la nouvelle aussi. J'ai dit, ah, mais pourquoi depuis hier ? Et il était décédé depuis le jeudi. à 14h. Elle avait dit, elle était sur le choc et puis elle est paniquée. Donc, il n'y a pas eu quelque chose pour m'appeler. Donc, c'est au lieu de la nuit maintenant que j'ai reçu de m'appeler pour me dire, entend moi aussi. Quand j'ai appelé le père de mon enfant, lui, il savait déjà. Mais lui, il s'est dit, ah, comment je l'appelais ? Il s'est dit, ah, moi, c'est pour lui annoncer la nouvelle. Donc, moi, je l'appelais et puis, je n'ai rien dit. Donc, lui aussi, il n'a pas voulu me dire quelque chose. quand ma maman m'a appelé, puis bon, il m'a appelé pour me dire, c'est là, moi, je l'appelle maintenant. Et puis, lui, il me dit, Yako, pendant que lui, il savait ça déjà. OK. Donc, c'est quand je suis arrivé au village, maintenant, il m'expliquait, ah, je savais. Entre temps, quand je partais au village, quand j'ai pris le cas, on est arrivé au niveau des, je ne sais pas si c'était, Annie Bleuco, on est arrivé dans une ville. Dès qu'on arrive dans la ville, on a dû passer la ville, on va vers un petit village. Et puis, je vois quelqu'un qui a arrêté au bord de la route. J'ai dit, si ce n'était pas comme si, si ce n'était pas comme si je partais au funérail de mon frère, j'allais dire que c'était lui que j'ai vu au bord de la route. et quand le cas est passé comme ça, j'ai tourné, j'ai tourné pour regarder. Je ne voyais plus derrière moi. Et puis bon, j'ai continué, le cas continué, on est arrivé. Bon, comme je suis arrivée, j'avais déjà fait l'entérrement. Voilà, donc la morale de l'histoire que j'ai vécu de vous raconter, ça peut vous dire que quel que soit ce qu'on vous ait voulu. Ne jouez jamais pour me mettre dessus parce qu'on ne sait pas qui est devant, ce n'est pas qui est derrière. Wow, vous avez entendu ça? Dites-moi ce que vous avez pensé. Si je vous donne le rendez-vous pour la suite, ce n'est pas terminé. Abonnez-vous.